Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reprends dans ma salle de main dégoûtante. On voyait les 13 de moisie que j'ai toujours pas nettoyé. Nous sommes aujourd'hui mardi le 15 février et je pars aujourd'hui avec Marceau à Paris. Voilà, donc moi je sors de la douche là, comme vous pouvez le voir j'ai la peau qui brille parce que j'ai appliqué mon huile de pépins de figue de barbarie et je m'en vais de ce pas, mettre un gilet d'abord, ouvrir la fenêtre à pergale et réveiller Marceau. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ... 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 je crois, ce qui était plutôt cool puisque normalement, j'avais réservé un train alors, en fait, notre TGV il arrivait à Angers à 16h15 et il y avait un TER qui partait d'Angers pour aller à Chemilliers à 16h23 et le suivant était à 17h15 ou 17h20, je ne sais plus et en fait j'étais persuadée qu'on ne pourrait pas avoir celui de 16h23, donc j'avais pris les billets pour celui de 17h, après il faut savoir que le TER de toute façon, ce n'est pas des places attitrées donc même si vous avez un billet, enfin si vous avez acheté un billet pour un autre train, tant que vous êtes sur la même ligne, vous pouvez utiliser votre billet quand vous voulez, si vous ratez votre train, votre billet il est valable pour le train suivant ou inversement donc ça c'est plutôt cool et du coup, quand on est arrivé à Angers à 16h15 on a eu le temps d'avoir celui de 16h23, donc en fait comme c'était Eric qui devait venir nous chercher j'ai appelé les enfants et je leur ai demandé de le réveiller puisqu'il dormait en fait vu qu'il travaille du matin et il est venu nous récupérer du coup à 16h49 achemillé à la gare on est allé vite fait faire des courses enfin, je suis allé faire des courses et puis on est revenu chez moi en fait et du coup à 17h30 on est arrivé à la maison donc c'était vraiment cool parce que j'avoue que j'appréhendais pas mal l'heure d'attente à Angers parce que voilà, Marceau n'est pas ce qu'on peut appeler de patient, il n'a que 6 ans donc pour lui, dès qu'il faut attendre un petit peu c'est toujours la croix et la bannière donc c'est dur pour lui au final c'est dur pour moi parce qu'il est, dans ces moments-là il est vraiment pénible en fait et donc j'étais bien contente de pouvoir rentrer un peu plus tôt d'autant qu'il était fatigué moi j'étais épuisée honnêtement j'étais épuisée et non pas parce que j'ai trop marché sur les deux jours c'est juste que j'ai tellement mal dormi en fait la nuit à l'hôtel que je suis rentrée j'avais qu'une hâte c'était de me mettre au lit et d'ailleurs je me suis couché à 9h hier matin et hier soir pardon et j'ai été réveillée ce matin à 8h donc enfin 8h25 donc j'ai presque fait 12h de sommeil ça m'a fait du bien bon après je me suis réveillée dans la nuit mais ça m'a fait du bien donc là je suis désolée je vous reprends sans maquillage j'ai un petit cheveu sur la dent que je déteste ça parce que je viens d'aller prendre ma douche là je suis avec mon chocolat chaud je prends mon petit déj ensuite j'ai du ménage à faire ensuite je dois préparer des choses pour mon rendez-vous de cet après-midi cet après-midi j'ai rendez-vous dans un centre de formation à Cholet pour voir pour évaluer un peu mes besoins donc je ferai le point avec la personne qui va me recevoir et puis ensuite il faudra que je vois avec Pôle emploi alors pour l'instant je ne me mets pas trop la pression par rapport à la formation parce que j'attends quand même la réponse pour l'appartement même si voilà au fond de moi je suis quasi convaincue que ça sera un refus mais je me dis je ne m'engagerai pas dans une formation tant que je n'aurai pas la réponse définitive une fois que j'aurai cette réponse là je me dirai ok je stoppe les recherches d'appart je fais la formation et on partira après seulement en espérant que la formation ne soit pas de plus de 6 mois parce que sinon ça va me déprimer et dans ce cas là je pense que de toute façon je ne la ferai pas ici si c'est le cas si c'est plus de 6 mois je me cherche une formation directement sur Paris voilà donc pour revenir un petit peu sur ces deux jours à Paris c'était vraiment chouette quand on est arrivé on a été directement à l'hôtel déposer nos sacs alors au final on n'a pas eu la carte de la chambre puisque en fait la dame nous a annoncé qu'on ne pouvait avoir les cartes qu'à partir de enfin que la chambre n'était disponible qu'à partir de 15h alors que sur le site internet c'était marqué 14h en l'occurrence nous sommes arrivés à 14h donc un peu dégoûtés mais bon elle a quand même pris nos sacs à dos moi j'avais en plus laissé mes gants dans mon sac à dos donc grosse boulette parce que quand on est allé à la tour Eiffel on a vraiment eu froid ensuite on est parti à la tour Eiffel donc on s'est approché jusqu'en bas on est allé jusque dessous en fait avec Marceau et puis en fait une fois qu'on était dans la queue pour aller à la tour Eiffel Marceau a changé d'avis finalement il voulait repartir donc du coup on est reparti on n'est finalement pas monté dans la tour Eiffel mais je saurais qu'il est prêt à le faire et du coup si on doit retourner à Paris lui et moi dans les prochains mois et bien je sais que lui il pourra monter donc j'achèterai les places avant voilà du coup après ça on est allé alors comme il n'est pas monté dans la tour Eiffel du coup on est ressorti du parc un peu de la tour Eiffel on est arrivé devant un manège donc je lui ai fait faire deux tours de manège ensuite on a acheté une gaufre enfin deux gaufres mais la sienne est tombée par terre donc finalement on en avait une pour deux ensuite il a voulu une barbe à papa pour compléter la demi-gaufre qu'il n'avait pas eue donc je lui ai pris une barbe à papa qu'il n'a pas mangé entière pourtant j'avais demandé à la dame de la faire plus petite mais c'est tellement de sucre qu'au bout d'un moment il en avait marre donc bon il a mangé ce qu'il a voulu elle me l'a faite à deux euros donc vu qu'elle était petite donc voilà du coup après la tour Eiffel on est parti sur les Champs-Elysées donc comme on descend à Franklin Roosevelt on descend pile devant le Disney Store on sort pardon pile devant le Disney Store donc on est allé faire un petit tour dans la boutique c'était très sympa et puis Marceau il a vu plein de petites choses il était très content je le regarde parce qu'en fait il est à côté de moi en fait les enfants sont restés hier soir vu qu'Éric travaillait ce matin les enfants sont restés avec moi ils repartent du coup en début d'après-midi dès qu'Éric sort du travail moi ça m'a permis de les retrouver un petit peu puisque je ne les avais pas vus depuis dimanche oui c'est ça il y avait un autre bleu c'est bien ce qu'il semblait on a acheté des porte-clés tour Eiffel parce que Marceau m'a tellement saoulée pour avoir sa tour Eiffel que j'ai fini par céder il était un premier pour chacun la noire c'est la mienne elle ? ouais et la rose gold c'est pour Elsa donc c'était chouette le Disney Storm on a marché en fait pour aller jusqu'à à l'arc de Triomphe et en fait il en avait marre de marcher donc il m'a arrêté bien avant l'arc de Triomphe enfin la photo elle est prise de très loin et il me dit oh non mais c'est bon on le voit bien elle a dit si tu peux prendre ta photo ah d'accord du coup on a pris un petit verre tous les deux enfin moi j'ai pris un coca lui il a pris un chocolat chaud au café Georges V franchement c'était nul c'était hyper cher alors je le savais sur les champs c'est hyper chaud un chocolat viennois pardon moi j'ai pris un coca basique donc je savais que ce serait cher puisqu'on était sur les Champs-Elysées après c'était pour le petit plaisir mais on aurait dû en choisir un autre parce que franchement le Georges V c'était nul mais bref c'est pas très grave nous on s'est posé c'était surtout pour que Marceau puisse se reposer un petit peu qu'il se réchauffe un petit peu parce qu'il faisait quand même vraiment froid et puis après les Champs-Elysées on est retourné à l'hôtel parce qu'il était fatigué il avait froid enfin il en avait marre en fait c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de marcher autant on avait quand même fait 13 000 pas donc c'était beaucoup 13 000 pas ouais t'as bien marché pas samedi mardi donc du coup on est retourné à l'hôtel et donc là on a enfin eu la chambre grand plaisir de voir qu'on avait une baignoire si on avait une baignoire du coup Marceau il a regardé un petit peu les mini-justiciers parce qu'il adore les mini-justiciers et puis ensuite alors moi pendant ce temps-là j'ai été prendre un bain vous vous en doutez bien me rafraîchir un petit peu et puis ensuite on est allé au resto tous les deux on a été manger chez Léon du coup donc pour ceux qui ne connaissent pas Léon c'est un restaurant qui fait moule, poisson etc et puis ensuite on est rentré à l'hôtel j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il y avait les bronzés fonduski qui passaient à la télé donc mardi soir oh non vous l'avez pas vu ? mais non t'es pas au courant qui passait ? de toute façon je regarderai quand on ira chez Easy Cash la prochaine fois je vais essayer de le trouver en DVD celui-là et les bronzés enfin le premier les bronzés et les bronzés fonduski j'adore le premier des bronzés il est trop drôle les bonheurs aussi apparemment c'est drôle ouais moi ça me plaît sans plus et du coup j'ai regardé ça Marceau lui il était sur Ladybug parce que ça ne l'intéressait pas en même temps il ne comprend pas trop l'humour du Splendide c'est un peu vieux pour lui mais non j'étais très contente mais voilà après on s'est couché alors on a très mal dormi enfin Marceau a très bien dormi lui mais moi j'ai très mal dormi déjà parce qu'il y avait beaucoup de jours dans la chambre et en fait les rideaux étaient posés à genre 40 cm de la fenêtre si ce n'est 50 et du coup forcément le jour passait c'était du moins n'importe quoi donc du coup je n'ai pas énormément dormi donc je me suis rattrapée cette nuit ça fait du bien donc là on va faire notre petite matinée avec les enfants et puis ensuite ils repartent avec Eric jusqu'à dimanche et moi moi je vais en profiter pour me reposer pour reprendre mon scénario au calme tranquillement pour essayer d'évaluer le temps des scènes pour il faut vraiment que je m'attèle à ça parce que je pense qu'il est beaucoup trop long en fait et que je vais probablement devoir réduire le contenu donc une fois que j'aurai fait cette tâche là je le soumettrai à mes deux copies parce que ma copine Marianne m'a aussi proposé de le relire donc je suis très contente parce que ça me fait une deuxième lectrice et c'est pas du luxe parce que les avis sont toujours bons à prendre maintenant je ne le ferai pas lire à tout le monde non plus mais avoir plusieurs avis ça peut être une bonne idée après voilà j'espère que les deux personnes qui vont le lire n'auront pas peur de me faire leur retour ne vont pas se dire je ne vais pas lui dire ça sinon elle va se vexer parce que ce n'est pas le but de la relecture pour vraiment avoir un avis objectif et constructif du coup et après ça et bien on verra si je le garde pour moi ou si je le soumets à un professionnel je ne sais pas encore j'avoue que je suis assez tentée par l'idée de le soumettre quand même mais bon moi de ma petite place et de mon anonymat je ne sais pas si ça intéressera quelqu'un ou si quelqu'un relèvera en fait voilà donc on verra bien en tout cas en attendant je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne fin de semaine je ne suis pas sûre d'avoir le temps de mettre ce vlog en ligne aujourd'hui enfin peut-être demain ouais si il sera en ligne demain matin je pense que là on est jeudi et je ne pourrais le monter que ce soir je pense donc ou cet après-midi après dans ce cas là je le mettrai vers 18h si j'ai le temps sinon ça sera demain matin vendredi voilà donc sur ce et bien je vous fais de gros bisous je vais prendre mon chocolat chaud qui doit être froid maintenant et puis je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère que vous avez aimé autant que nous parce que Marceau et moi hein chouchou viens tu vas donner ton avis quand même alors Marceau va vous donner son avis quand même parce que attention on renverse pas le chocolat qu'est-ce que t'en as pensé toi trop bien t'as aimé Paris oui t'aimerais bien y vivre oui c'était chouette t'as aimé prendre le métro oui t'as pas eu trop peur avec tous les gens parce qu'il y a beaucoup de gens quand même dans les rues à Paris oui c'est vrai mais ça t'a pas fait peur non non donc t'es prêt on peut démarrer alors c'est le radiateur qui a claqué c'est rien ouais t'es prêt bon bah c'est cool comment il m'a dit c'est cool après j'ai trouvé des idées pour quand j'irais avec Kov j'irais avec Kov si Kov a toujours envie de faire un week-end à Paris non mais c'est pas obligatoire tu viens de te coller aux herbes de Pampa ah voilà bravo donc je ne sais pas si Kov aura envie de ça pour cadeau d'anniversaire s'il veut autre chose il aura autre chose parce que j'ai entendu enfin j'ai eu beaucoup de retours sur Instagram pour me dire que c'était pas très adapté à Marceau que je me plaignais beaucoup qu'il était petit que c'était pas très adapté pour lui alors oui je me plains mais c'est pour le plaisir de me plaindre franchement je me plains mais voilà ça passe quand même après effectivement il y a eu sa petite crise de caprice parce que c'était vraiment du caprice avant de partir au resto où là je l'ai trouvé vraiment désagréable mais je pense qu'effectivement il était fatigué on avait beaucoup marché tout ça donc j'ai un peu passé l'éponge pour rien puis en plus dès qu'on a quitté l'hôtel ça s'est calmé donc c'était très bien mais autrement non dans l'ensemble on a vraiment passé un bon moment tous les deux c'était vraiment chouette et c'est vrai que oui c'était pas très adapté pour un enfant de 6 ans mais c'est lui qui voulait ça c'est lui qui me l'a demandé alors effectivement à la fin il avait changé d'avis mais moi j'avais déjà tout réservé donc je pouvais pas annuler donc je suis contente qu'il ait malgré tout apprécié voilà donc sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin merci pour votre fidélité j'espère que du coup cette petite virée sur Paris vous aura plu et puis je vous dis à lundi je pense dans un nouveau vlog pour la reprise de l'école je ne pense pas vloguer sur là les prochains jours parce que j'ai vraiment envie de me poser de souffler et de prendre du temps pour moi voilà donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve lundi dans un nouveau vlog ciao 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 ciao